Personne n'a craqué ! Ça va bien se passer. Oui. Peut-être. La colère des agriculteurs se poursuit et s'intensifie. L'autoroute A64 continue d'être bloquée, à hauteur de Carbone, au sud de Toulouse. Et de nouveaux rassemblements d'agriculteurs s'organisent dans le Tarn-et-Garonne et dans l'Aude. Alors, dans ce mouvement contestataire, des leaders naturels émergent. Et c'est le cas notamment de Jérôme Bale, éleveur de bovins à Carbone, qui a clairement le sens de la formule choc. On va l'écouter mettre en garde le ministre de l'Agriculture, mais également notre nouveau Premier ministre, Gabriel Attal. Je suis écouté de Jérôme Bale, vous êtes un des leaders, on peut dire, de ce mouvement. Qu'est-ce qui motive encore à rester ce soir ? Il va faire moins 4 degrés demain matin. La température ne va pas nous faire peur ce soir. Surtout quand on vient d'apprendre que le ministre de l'Agriculture n'a sûrement pas eu le courage de venir nous rencontrer ici. Il pensait sûrement, il paraît qu'on a une terre un peu hostile, mais il s'est trompé. Et avec cette annonce-là, qu'il n'ose pas venir nous affronter, je pense qu'il a galvanisé les troupes. Vous voyez, ce soir, on est peut-être plus de 400 personnes. Et dites-vous que ça a été ça depuis hier, et que demain, ça va encore s'intensifier. Vous dites affronter parce que c'est vraiment beaucoup de colère qu'il y a ici, qu'on ressent ici ? Ce soir, jusqu'à maintenant, je parlais de détermination. Maintenant, je parle un peu plus de colère, parce que l'État encore, et en particulier notre ministre, nous montre du mépris. Mais il aura ouvert un truc. Maintenant, notre objectif, on le sait qu'il est en malotage défavorable. Notre objectif sera de faire la chasse au ministre. Et toc, remonte ton slibard à l'autard. Vous avez vu, on a mûré l'autoroute. On a fait une grande affiche, où c'est qu'on a marqué qu'ici débutait le pays de la résistance agricole. Donc, on est très, très déterminés. On attend des mesures concrètes. M. Attal, apparemment, pour parler, pour venir ici. Donc, on l'attend. On attend des avancées dans sa venue. Si je pense que, si M. Attal a peut-être peur de prendre l'avion pour donner un rendez-vous très rapidement, s'il faut que je m'engage personnellement à aller le chercher en tracteur à Paris, j'irai le faire. Comment ça s'arrête ? Comment ça s'arrête ? Alors, à l'heure où je tourne cette vidéo, une délégation d'agriculteurs, dont Jérôme Bale, a rencontré le préfet d'Occitanie pour essayer de trouver une sortie de crise. On verra ce qu'il en est dans les heures à venir. Mais, personnellement, j'aimerais bien voir Gabriel Attal se faire balader en tracteur. Je trouve que ça aurait de la gueule. Sur le même sujet, j'avais fait une vidéo dans laquelle un agriculteur très remonté dit ses quatre vérités à notre cher président. Et il le loupe vraiment pas. Sous-titrage ST' 501